Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire qu'il ne faut pas hésiter à partager la vidéo. Pour cela, vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux ou même en parler autour de vous. Ça me fera énormément plaisir et ça m'amènera à faire progresser ma chaîne. Et maintenant, place à la vidéo ! Il était un jeu est une série de vidéos comprenant de nombreuses explications sur le développement et l'histoire d'un jeu. Ces vidéos peuvent donc contenir de nombreuses mages. Merci de votre attention et bon visionnage. Salut à tous, et c'est Mister Hero ! Et donc ça y est, on y est enfin, on est en pleine vacances de Noël. Certains d'entre vous sont peut-être partis en vacances à la montagne pour faire du ski ou peut-être même du snowboard. Et ça tombe plutôt bien puisqu'aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la série de jeux SSX. Donc, la série SSX, qui signifie Snowboard Supercross X, est une série de jeux qui a été développée par EA Canada et qui a été édité par Electronic Arts. Autrement dit, l'une des plus grosses industries du jeu vidéo. Les jeux sont tous basés sur des épreuves de snowboard ou parfois même de ski. Donc, tout se passe en pleine montagne ou bien dans des lieux avec de la neige comme... La montagne ? Qu'il s'agisse de courses contre des concurrents ou un chronomètre. Le mode alpin. De concours de figures avec des points. Le mode freestyle. Ou encore d'un mode libre pour se balader dans plusieurs zones. Le mode freeride. On dénombre un total de 7 jeux SSX à ce jour. Donc, il y a SSX, SSX Tricky, SSX 3, SSX Out of Bound, SSX On Tour, SSX Blur et un dernier SSX. Et donc, dans cette vidéo, nous allons parler de leurs spécificités à chacun. Donc, le premier jeu de cette série s'appelle Sobrement SSX. Il est sorti le 23 novembre 2000 exclusivement sur PlayStation 2. Mais avant de rentrer dans les détails, une petite histoire s'impose. En 1998 est sorti 1080 degris snowboarding qui a été développé par Nintendo pour sa console, la Nintendo 64. Ce jeu a été le premier dans ce genre et a connu un véritable succès avec plus d'un million de ventes. Mais à cette époque, Electronic Arts a bien flairé le coup et compte bien surfer sur la vague de ce succès. Ou bien glisser sur la poudreuse du succès. En lançant son propre jeu de snowboard. Mais pas n'importe quel jeu de snowboard, il faut qu'il soit absolument fun et déjanté. Donc, le choix est fait. À cette époque, il sortira sur la Sega Dreamcast. Sauf que là, il y a un petit problème. En fait, EA ne dispose pas du support pour développer son jeu sur cette console. C'est pourquoi le CSX sortira finement sur la PlayStation 2 lors du lancement de la console. Et autant vous dire tout de suite que cet opus a très bien lancé la série avec des notes qui tournent autour de 17 sur 20 quand même. Il a permis de poser la base de la série en imposant son style complètement déjanté. Avec des figures totalement improbables et des parcours très riches en couleurs. Il est très maniable. Graphiquement, il est très réussi pour un jeu sorti sur PS2. Et il a un gameplay très varié avec le choix entre deux modes de jeu. Un mode mondial dans lequel on effectue une saison d'hiver. Au cours de laquelle on essaye de devenir le champion à contester en réalisant toutes sortes d'épreuves. Ou bien un mode d'épreuve simple pour s'entraîner sur les pistes avant de se lancer dans le concours. Le jeu comporte d'ailleurs un total de 9 circuits totalement inspirés de lieux réels dans des montagnes dans le monde entier. Et de 8 personnages avec chacun leur spécificité. Mais seul le snowboard est jouable dans son premier opus. Ce qui reste logique puisque tout est dans le nom du jeu. Donc, en résumé, ce premier jeu a définitivement posé les bases de la série. Il est déjanté. De nombreuses figures sont réalisables. Il est très maniable. Il est très beau avec de bonnes sensations de vitesse. Après, à savoir si les autres titres sont restés à la hauteur. Et donc, c'est ainsi qu'on arrive à SSX Tricky qui est sorti tout juste un an plus tard. Quand je dis un an, c'est vraiment un an. Puisqu'il est sorti le 23 novembre 2001. Il a notamment permis à la série de s'orienter vers du multi-platform. Puisqu'il est sorti sur Game Boy Advance, sur Nintendo Gamecube, sur PlayStation 2 et sur Xbox. Et c'est à partir de là que l'expression « on reprend les mêmes et on recommence » va prendre tout son temps tout au long de cette vidéo. Puisqu'en fait, le jeu reprend exactement les mêmes courses que le précédent opus. Mais rassurez-vous, ce n'est pas exactement le même. Il y a quand même l'ajout de 6 nouveaux personnages en plus de 6 anciens. Le système des Ubertricks fait aussi son apparition. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. En allemand, Uber veut dire « au-dessus ». Donc on pourrait traduire Ubertricks par « figure supérieure » ou quelque chose comme ça. Non, je tenais à le dire parce que je me suis demandé plusieurs fois dans mes vidéos pourquoi il y avait ce nom de Ubertricks. Et il y a aussi l'ajout d'un système de rivalité entre les personnages. Donc autant vous dire que SSX Tricky a très bien marché. Il a obtenu une note moyenne de 16 sur 20. Tout en permettant à la licence de se lancer sur du multi-platform. Donc autant vous dire que IEA commence à montrer qui c'est le patron là. Et donc c'est ainsi qu'on arrive à l'apothéose de la série, je dirais. Et oui, on n'en est qu'au troisième sur sept malheureusement. Je parle bien entendu de SSX 3, celui que j'ai vu en vidéo. Il est sorti le 30 octobre 2003, soit deux ans après le précédent opus. Vous commencez à voir à quel point les vidéos sortent tout le temps au début de l'hiver. Repenez bien ça. C'est probablement le plus abouti et le plus apprécié de tous. IEA est toujours dans son idée du multi-platform puisqu'elle est sortie encore une fois sur Game Boy Advance, sur PlayStation 2, sur Nintendo Gamecube et sur Xbox. Mais pourtant la licence a dû faire des choix pour essayer d'élargir son public et plaire au plus grand nombre. Histoire de montrer encore plus qu'il s'est le patron. Et donc là où les précédents opus s'est déroulé sur des terrains inspirés de lieux réels, dans cet opus on se concentre exclusivement sur une montagne avec trois sommets. Et il y a un avantage assez considérable avec ce choix puisqu'il permet aux joueurs d'explorer assez librement la montagne du troisième sommet jusqu'à la base du premier sommet. Et le tout sans aucun chargement. Ça c'est vraiment de l'atout. Mais ce n'est pas tout puisque pour rendre cette stratégie encore plus attrayante et les sessions un peu moins ennuyeuses de Freeride, le choix a été fait de rajouter des items à ramasser mais aussi des défis à réaliser qui sont parfois obligatoires pour pouvoir débloquer les sommets 2 et 3 mais aussi pour gagner encore plus d'argent et débloquer des items en magasin. Parce que oui, dans cet opus il y a vraiment la personnalisation de personnages poussés à son paroxysme. En bref, ils ont réussi à rajouter de l'exploration sans la rendre ennuyeuse. Paris réussie. Puis on pourrait rester ici à parler pendant des heures sur les nouveautés de cet opus. On découvre tout un tas de neige différente sur laquelle la sensation de glisse, la vitesse, la stabilité varie. Il y a l'ajout d'un multijoueur local et même online exclusivement sur la PS2. Ce qui est une véritable première pour un jeu de glisse. Mouais, rien de ça. Des graphismes encore plus beaux, des figures encore plus déjantées, de la customisation de Ryder vraiment à le rendre en feu. Mouais, c'est probablement le plus abouti des SSX à ce jour. Et avec tout ça, on comprend mieux pourquoi il a obtenu la moyenne, l'excellente moyenne de 18 sur 20. Et honnêtement, même en y rejoint aujourd'hui, je le trouve vraiment excellent. Et donc on arrive ensuite à SSX Out of Bands. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder sur cet opus puisqu'il est sorti exclusivement sur N-Gage. Vous savez, le fameux portable de Nokia. Et pour tout vous dire, j'ignorais même que cet opus existait avant de faire des recherches pour cette vidéo. Donc il est sorti le 21 janvier 2005, soit un an et demi après le 3. Pour tout vous dire, on ne trouve pas beaucoup d'infos dessus. Si ce n'est qu'on avait le choix entre 10 riders, que chacun avait leur propre style. On pouvait même améliorer leur capacité et changer leur équipement. Le tout en évoluant sur 9 pistes, donc 4 courses, 2 champs de boss, 2 half-pipe et 1 piste de free ride. Voilà. Il y avait aussi le multijoueur qui était de la partie avec du Bluetooth pour jouer jusqu'à 4 en même temps. Pourquoi pas ? Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai pu trouver sur cet opus. Ça me fait un peu penser à un portage d'un jeu SSX sur un portable. Un peu comme on voit de plus en plus aujourd'hui. Mais après tout, si SSX Out of Bands n'a pas fait beaucoup parler de lui, c'est probablement parce que SSX On Tour est sorti le 20 octobre 2005, soit quelques mois après l'opus N-Gage. Je peux vous faire remarquer encore une fois que SSX On Tour est sorti au début de l'hiver comme les précédents opus qui ont étrangement bien marché. Et si vous pensez que cet opus a bien cartonné comme les autres parce qu'il est sorti au début de l'hiver, eh bien... Vous n'avez pas tort. En fait, il s'en sort quand même avec une note moyenne de 17 sur 20, toujours sur du multi-plateforme avec le combo Nintendo Gamecube, PlayStation 2, Xbox et désormais la PlayStation Portable. Oui, il a été quand même un peu temps de dire au revoir à la Game Boy Advance. Alors, que dire sur SSX On Tour ? Bon déjà, il est très beau graphiquement, comme tout nouveau SSX qui sort de toute façon. On a des bonnes sensations de vitesse, on a des figures encore plus déjantées. C'est moi ou j'ai l'impression de me répéter de plus en plus à chaque fois ? Et dans les nouveautés, on peut désaromèner, personnaliser encore plus notre rider. Et surtout, on peut choisir entre snowboard ou ski ! C'est pas dingue ça ? Bon ok, pour tout vous dire, c'est un peu une faux joie parce que les skis sont vraiment très 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 peu maniables. Et quand je dis très très peu, c'est petit. Du coup, beaucoup de joueurs vont rester agrippés à leur snowboard en disant « Non, surtout pas les skis ! » Et je les comprends un peu, honnêtement. Mais quand même, ça fait un peu de diversité et franchement, ça fait pas de mal dans cette série qui commence à avoir un peu de mal à se renouveler, on sent. Non, mais ce qui me chagrine un peu sur cet opus, c'est ça, quoi. Enfin ça, regardez bien ! Bon ok, pour tout vous dire, voilà. Ce qui me chagrine un peu, c'est l'interface. Tout est dans un style cartoon, gribouillis, tag, mal dessiné, enfin voilà. Je... pour moi, c'est pas trop à mon goût en fait. Je préférais quand c'était bien carré, on avait une interface propre et soignée. Là, c'est un peu too much pour moi. Enfin bon, on va pas rester bloqué sur l'interface. Mais ce qui est dommage, c'est que vraiment tout est basé sur le mode histoire. Et là, le mode multijoueur qui est apparu sur le SSX3, eh bien, il a disparu. Le multijoueur online, qu'on se comprenne bien. Mais bon, après tout, on est en train de jouer à SSX, on est des foufous, on s'en fout de l'interface, on s'en fout du multijoueur, allez vas-y que je te déballe la coudreuse vite fait, et puis on s'en fout, quoi. Et là, ce point de la vidéo, vous êtes sûrement en train de vous dire... Attention, ce qui va suivre est une très mauvaise imitation de vous qui êtes tranquillement en train de regarder cette vidéo. Je tiens à m'excuser si des personnes se sentent offensées ou humiliées suite à ce passage. Mouche, mais en fait, ils sont bien pochéillés. À chaque fois, ils ressortent la même chose avec juste quelques ajouts. C'est juste le reboot, un reboot, un reboot, ce qui est aussi le reboot, un reboot, au final. Et c'est vrai que vous n'avez pas totalement tort, je n'ai pas suffisamment insisté sur certains points. Mais en fait, si vous faites la liste des points communs entre SSX3 et SSX On Tour, je rappelle que les deux sont sortis à seulement deux ans d'écart, vous verrez beaucoup de ces points communs. Mais maintenant, faites la différence entre le tout premier SSX et le SSX On Tour. Donc cette fois-ci, on a 5 ans d'écart. Et vous verrez bien qu'ils sont radicalement différents. Pourtant, je tiens à signaler que les deux sont sortis sur la même génération. Bon, ok, je l'avoue, 5 ans d'écart, il y a eu des grosses avancées au niveau des graphismes et tout ça, mais quand même, ça reste la même plateforme. Et c'est d'ailleurs aussi ça, la spécialité d'IA Sport. À chaque nouvel opus, ils rajoutent quelques petites améliorations. Et petit à petit, elles s'accumulent en fait. Et puis de toute façon, la série SSX est tellement fun qu'on oublie les similitudes et on y va quoi. Si vous avez bien suivi cette vidéo jusqu'ici, il n'y a plus que deux opus à décrire. Et l'un d'entre eux se prénomme SSX Blur. Il est sorti le 15 mars 2007, soit à peu près 4 mois après la sortie de la PS3. Du coup, c'est pourquoi tout le monde s'attendait à ce que ce soit une version sur cette nouvelle génération. Mais... Non. Non, il ne sortira pas sur cette nouvelle génération. Enfin, si, si on comprend la console sur laquelle il est sorti, puisqu'il est sorti exclusivement sur Wii. Alors pourquoi ce choix ? Moi, personnellement, je ne le commanderais peut-être pas. Bon, ok, c'est peut-être parce que la Wii s'est vendue vraiment comme des petits pains à cette époque-là. Donc on s'est dit, ok, ça va être facile, on va élargir notre public, on va avoir un public plus jeune, plus familial. Et puis, il y a aussi le fun de pouvoir se diriger et faire des figures avec les munchucks et tout, au lieu de faire des combinaisons, touches... Eh, ben non ! Non, 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 il n'y a pas moyen, ce système ne convient pas, et pour cause. SSX Blur est très, 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 difficile à manier. Notamment pour faire des Uber Tricks. C'est vraiment un enfer. Pourtant, il n'a rien d'un mauvais élève de la série. On retrouve encore une fois des éléments des précédents opus, notamment la montagne entière de SSX 3, avec quelques petites exceptions, quand même. Il y a aussi certaines pistes de SSX Home Tour, le tout avec des riders emblématiques de la série, plus quelques petits nouveaux. Et on a toujours la possibilité de jouer avec des skis ou des snowboards, mais voilà, les skis, c'est vraiment encore plus l'enfer que le snowboard, à cause de ses contrôles. Donc on reste clairement dans un SSX avec cet opus, mais le choix de se restreindre à la Wii a été vraiment très étrange et il y a eu pas mal de conséquences. Les contrôles sont difficilement apprivoisables, les graphismes sont un petit peu en dessous de ce qu'on aurait pu espérer. Bon, en même temps, on est sur Wii, quoi. Faut pas s'attendre à du miracle. Bref, c'est un peu le titre qui fait pencher la licence dans le rouge. Et 7 ans après le premier opus, en faisant juste quelques petits ajouts, il fallait bien s'attendre que ça casse un jour. C'est pourquoi EA va mettre sa série emblématique de côté pendant quelques années. Et quand je dis quelques années, ils ont pas fait les choses à moitié chez EA, puisqu'il a fallu attendre 5 ans avant d'avoir un nouvel opus. Et c'est ainsi que ce nouvel opus en date s'appelle sobrement SSX. En fait, il est sorti le 1er mars 2012. Et c'est là que vous voulez vous dire « Oh tiens, à la fin de l'hiver, donc il doit pas être aussi excellent que les autres ! » Et là, vous avez pas complètement tort. Mais pas complètement raison non plus. EA a décidé de revenir sur du multi-platform, mais du monde le dit plutôt restreint, puisqu'on est exclusivement sur PlayStation 3 et Xbox 360. Moi aussi, j'aime beaucoup apprendre de mes erreurs. Et donc oui, ce dernier opus s'appelle tout simplement SSX, exactement comme le premier. Bon, à la base, il devait s'appeler SSX Deadly Descent, mais pour une raison qui nous a un peu tous échappés, il s'appelle tout simplement SSX. Pourtant, le nom de base collait plutôt bien, puisque l'histoire était plus sombre que ce qu'on avait pu voir sur d'autres SSX, avec un nouveau type d'épreuve qui se prénomme « La survie ». Bon, grosso modo, il s'agit d'un nouveau type de parcours, les descentes de la mort, sur lesquels il faut éviter certains obstacles mortels. Ouais, why not ? Mais bon, rassurez-vous, on garde quand même tout le côté fun et déjanté des précédents opus, avec les courses et des tricks encore plus malades. D'ailleurs, je viens de vous parler d'un mot d'histoire, mais il faut qu'on se comprenne bien. C'est de l'histoire SSX, donc, grosso modo, elle n'existe pas. Elle est juste là pour faire une toile de fond au jeu. Sinon, personne ne joue à un SSX pour son histoire. Bon, pour tout vous dire, il y a quand même quelques nouveautés, avec ce nouveau type d'épreuve. Il y a aussi la possibilité de remonter un petit peu le temps, en cas de chute ou d'erreur de parcours, ce qui est quand même pratique. Mais il y a aussi des équipements spéciaux, notamment des armures, pour se protéger des chocs. Une wingsuit, qui permet donc de planer. Oui, oui, exactement comme dans Farka 4 et Just Cause 3. Bon, ok, ça ne permet pas de planer autant, mais quand même. Une protection thermique. Attention, attention, pour se protéger... Du froid ! Oui, bravo ! Une lampe frontale. Euh, lampe frontale, lampe frontale, 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 frontale. Pour, euh... Éclairer. Et enfin, dépiauler. Pour, 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 quelqu'un a la réponse ? Comment ça ? Non, non, c'est pas pour grimper, c'est juste pour pouvoir mieux tourner, en fait. Donc, le fun de la série est toujours là. Il y a de la nouveauté, mais aussi des similitudes avec les précédentes opus. Une grosse bande son. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de bande son, mais dans l'ensemble, elles sont toujours très bien variées, avec des styles allant de rock à électro, en passant par hip-hop. Ça va vraiment très très bien, en fait, à l'ambiance du jeu. Mais qu'en est-il des graphismes, puisqu'on est vraiment sur la nouvelle génération de cette époque ? Eh ben, en fait, ben... C'est un peu en dessous de ce qu'on peut attendre, en fait. Surtout sur ces consoles-là. Et c'est vraiment dommage. Mais comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je préfère ne pas trop me baser sur les graphismes d'un jeu et plutôt savoir apprécier le gameplay ou le fun, en fait, que le jeu procure. Après, les graphismes, ça reste en second plan, pour moi. Puis après tout, on ne juge pas un livre à sa couverture, quoi. Du coup, les notes tournent autour de 15 sur 20, quoi. Ça reste respectable, mais bon, voilà. C'est un peu en dessous de ce qu'on avait avant. Et donc, maintenant, est-ce qu'on peut s'attendre à voir un SSX sur console next-gen ? PS4 et Xbox One. Pour le moment, Ian ne s'est toujours pas prononcé à ce sujet. Ça serait quand même dommage que cette série tombe dans l'oubli après tout ce chemin parcouru, quand même. Et posez-vous deux secondes et imaginez toutes les possibilités qui seraient réalisables sur ces nouvelles consoles. On aurait de la neige de plus en plus réaliste, des décors de plus en plus denses, un vaste monde ouvert qui serait possible avec des milliers de pistes. Mais bon, autant donné que le dernier opus n'a pas très bien marché et est sorti aussi un peu en fin de vie de la PS3, ce serait quand même normal d'attendre encore un quelque temps. Mais il ne faut pas trop attendre non plus, puisque la concurrence commence à arriver. Et quand je dis la concurrence, je pense notamment à un jeu qui est pour l'instant sur PC, mais qui a été annoncé sur PS4, et qui s'appelle Snow. Donc pour le moment, Snow est exclusivement en Early Access sur Steam puisqu'il est en bêta depuis un bout de temps maintenant. Mais n'empêche qu'il a quand même été annoncé sur PS4. Bon après, Snow, ça reste un jeu réaliste en fait. On enlève le côté fun de SSX avec des figures beaucoup plus difficiles à réaliser. Mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout la même licence. Donc, à suivre quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc on va terminer cette vidéo en vous disant ce que je pense de cette série SSX. Personnellement, je n'ai pu jouer qu'au 3 et au on-tour. Mais bon, après, il y a toujours moyen de trouver les opus précédents et même les derniers. Et donc je pense que c'est une série au moins à tester. Au moins le 3, parce que c'est vraiment le plus abouti de tous. Donc si vous avez la possibilité, essayez le 3 ou le on-tour. Ils sont assez similaires quand même. On peut vraiment passer des heures dessus et ne pas voir autant défiler, tellement c'est vraiment très très prenant en fait. Bon, après, ce n'est pas en jouant en SSX que vous deviendrez un dieu du snowboard, malheureusement. Mais quand même, pensez-y. Et puis après tout, si vous voulez voir d'autres vidéos de SSX, votre serviteur est ici. Donc on va s'arrêter ici pour cette deuxième vidéo d'il était en jeu, ou plutôt d'il était une série, ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à la partager autour de vous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi parler de ma chaîne autour de vous. Voilà, allez-y, lâchez-vous. Ça ne prend pas très longtemps. Et moi, ça m'aide énormément à progresser ma chaîne. Je tiens à tous vous remercier, vous, tous mes abonnés qui me suivent depuis quelque temps maintenant. Ça me fait énormément plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ce qui veut se dire comme quoi, les vidéos que je fais vous plaisent. N'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil dans la description. Vous avez le lien vers youfame.net où vous pouvez voter sur moi. Vous avez jusqu'au 1er février, je le dis à chaque fois. Mais voilà, faites-le régulièrement. Un petit vote, ça m'aide beaucoup à progresser dans le classement. Et je vous en remercie énormément en avance. Vous avez aussi le lien vers les réseaux sociaux si vous souhaitez me contacter ou laisser quelques conneries. Je les regarderai, il n'y a pas de souci. On se retrouve très bientôt dans une toute autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Évitez de vous casser une jambe au ski si vous êtes à la montagne. Ne buvez pas trop pendant les fêtes. Et salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501